Joshua Kimmich à Barcelone. Un rêve toujours possible ou une opportunité dépassée. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici donc je t'invite à t'abonner c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Inscrivez-vous dès maintenant avec le code promo AX-199804 et profitez d'un bonus d'inscription jusqu'à 200$ sur votre premier dépôt. Ne manquez pas cette offre exclusive. Activez votre bonus et commencez à jouer avec un avantage dès aujourd'hui. Aujourd'hui, le FC Barcelone a fronté un adversaire redoutable en Ligue des Champions, le Bayern Munich. Dans un match tendu, les yeux étaient non seulement rivés sur le résultat, mais aussi sur un joueur en particulier, Joshua Kimmich. Depuis plusieurs saisons, Kimmich a été l'une des grandes priorités de Barcelone, surtout sous la direction de Xavi. Désormais, avec Ansiflik aux commandes, les choses ont quelque peu changé, mais l'intérêt pour l'international allemand n'a pas totalement disparu. Avant la rencontre, Kimmich a tenu une conférence de presse où il a évoqué le club catalan avec des mots-emprunts d'admiration. A l'issue du match, il n'a pas hésité à réitérer son respect pour Barcelone et même à parler d'un potentiel transfert dans un avenir proche. Ses déclarations ont de quoi raviver l'espoir des supporters barcelonais, jouer contre Barcelone est toujours un plaisir et un défi. C'est un club de premier plan qui pousse ses adversaires à donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que je pourrais porter un jour le maillot Blaugrana ? Comme je l'ai déjà dit, Xavi a toujours été une source d'inspiration pour moi. J'ai grandi en admirant son jeu et celui du Barça. Donc, oui, jouer pour Barcelone serait un véritable honneur. Ses propos ont évidemment fait l'effet d'une bombe parmi les supporters du Barça, surtout que le contrat de Kimmich avec le Bayern se termine en juin prochain. A partir de janvier, le milieu de terrain pourra signer un pré-contrat avec n'importe quel club, et Barcelone pourrait alors tenter de l'attirer gratuitement. Cependant, tout n'est pas si simple. Bien que Kimmich soit l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, le FC Barcelone a vu éclore plusieurs jeunes talents ces derniers temps. Marc Casado, souvent surnommé « le nouveau Kimmich », s'est particulièrement illustré dans le rôle de Pivot, s'imposant comme un élément clé de l'équipe. Son émergence pose la question, le Barça a-t-il vraiment besoin de recruter Kimmich, même gratuitement, alors qu'il possède déjà une jeune pépite à ce poste. Certains fans estiment qu'un joueur de la trempe de Kimmich ne se refuse pas, surtout sans frais de transfert. Ils imaginent une association entre Casado et Kimmich qui apporterait à la fois l'expérience et la jeunesse, créant ainsi un milieu de terrain redoutable. D'autres, en revanche, pensent que le Barça doit se concentrer sur son projet de jeune talent, sous la direction de Flick, et que Kimmich, bien qu'excellent, pourrait freiner la progression des promesses du club. La décision revient donc aux dirigeants catalans, qui devront peser les avantages d'un tel transfert face à leur stratégie à long terme. Reste à voir si le FC Barcelone sera prêt à bouleverser son équilibre pour accueillir Kimmich, ou s'il décidera de miser sur la jeunesse et l'avenir. Et vous, que pensez-vous ? Joshua Kimmich apporterait-il un plus au Barça ou faut-il plutôt laisser la place aux jeunes pouces comme Marc Casado ?